C'est un plan géologique 2021-2030 qui va nous permettre bien sûr d'avoir un système de cartographie géologique très avancé et qui permettra bien sûr à mettre en place les cartes géologiques d'une manière transparente et équitable à la disposition de tous les investisseurs et toutes les institutions. Et bien sûr nous avons mis en place des partenariats avec les régions qui vont permettre aux différentes régions d'avoir les informations dont on a besoin pour leur développement. Le plan géologique envisage aussi d'encourager la valorisation des patrimoines géologiques, la recherche et le développement dans le domaine géologique, la géologie, l'information géologique qu'on a besoin dans tous les domaines, pas uniquement dans le domaine des mines mais aussi pour les infrastructures, pour l'industrie, pour l'agriculture, pour l'hydraulique. Donc on a besoin d'avancer d'une manière conséquente dans ce domaine. C'est pourquoi nous avons mis en place ce plan géologique 2021-2030. Donc aujourd'hui on présente notre plan national de cartographie géologique 2021-2030. Ce plan est le fruit d'un travail de diagnostic et de préparation des grandes orientations qui permettront de renforcer l'attractivité minière de notre pays. Ce plan est constitué de quatre orientations stratégiques. Ces orientations visent à développer l'infrastructure géoscientifique de notre pays. Et pour cela on a préparé un programme ambitieux de 2021-2030 qui consiste à élire neuf zones prometteuses de point de vue minier et qui seront couvertes par une cartographie tritimatique. C'est-à-dire une cartographie qui va combiner aussi bien les cartes géologiques, géochimiques et géophysiques. Cela nous permettra à l'avenir de préparer de nouveaux outils de recherche minière. C'est-à-dire qu'on va établir des cartes de favorabilité minière qui sont des outils indispensables pour la recherche minière. En parallèle à cela, on va essayer de développer nos plateformes numériques à travers la mise en place d'un système national d'informations géoscientifiques qui permettra aussi bien aux investisseurs que d'autres acteurs économiques sollicitant cette information de la saisir, de la traiter et aussi de faire les requêtes suivant le but ou bien suivant l'utilisation de cette information. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.